Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Angèle Taro, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon jeudi. Nous sommes vendredi 20 mai 2022, il est 9h46. Donc hier j'ai fait une petite vidéo sur les mystères et une petite enquête sur les pyramides qui avaient été découvertes dans l'Antarctique. Alors voilà, ça vous a apparemment par rapport au nombre d'abonnés que j'ai plus ou moins plu, j'ai pas eu tant de vues que ça. Par contre j'ai eu beaucoup de retours en commentaire et ça c'est super bien parce que voilà on a pu un petit peu voir et puis partager nos connaissances, surtout vos connaissances là. Donc ça c'est super sympa. Donc évidemment j'ai noté au fur et à mesure sur ma petite liste un petit peu ce qu'on allait voir par la suite, toujours dans ce même un petit peu thème des mystères de l'humanité, les origines un petit peu de la vie sur terre, etc. Donc je suis super contente parce que voilà ça change un peu et puis c'est vrai que c'est pas des tirages qu'on fait, voilà c'est vraiment un thème assez particulier j'ai envie de dire. Donc voilà je suis contente de prendre ce chemin là en tout cas avec vous, voilà ça me fait extrêmement plaisir et puis en même temps je découvre tellement de choses aussi grâce à ça. Donc c'est génial. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Bah plus oui alors pas d'amende, pas d'amende, je sais qu'hier j'aurais dû vous faire un tirage sur les anges parce que vous me l'aviez demandé, j'ai absolument pas eu le temps, je vous assure j'ai vraiment pas eu le temps. Et puis de faire des tirages comme ça à la va-vite entre deux choses, ouais c'est pas trop mon trip et puis voilà c'est pas des bons tirages pour moi. Donc je préfère prendre vraiment le temps de le faire. Hier j'ai pas eu le temps et puis aujourd'hui je ne sais pas encore parce qu'aujourd'hui le tirage que j'aimerais faire, puisque vous le savez, cet après-midi, donc nous aurons les noms des ministres qui feront notre prochain Gouv. Donc il est 9h48 maintenant, bah du coup il est 9h48, du coup je fais le tirage avant de savoir et puis on va aller voir ensemble un petit peu les énergies de ce nouveau Gouv Gouv. Voilà bon, on s'y attend un petit peu, on est d'accord hein, bon mais bon on va voir les cartes, si elles sortent plus de négatives que de positives ou le contraire, on va aller voir ça, en tout cas à l'heure où je fais ce tirage, on ne connait pas encore l'organisation de ce nouveau Gouv Gouv, ok ? Donc voilà, bah petite intro aujourd'hui, je ne suis pas trop bavarde, si j'ai très froid, je ne sais pas chez vous quel temps il fait, mais chez moi il fait assez froid. Donc le petit gilet, j'avais mis le petit haut un peu léger pensant qu'il allait faire chaud, mais non. Donc voilà, allez c'est parti, on va faire l'introduction avec le tirage en croix, par rapport à ce nouveau Gouv Gouv, qu'est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce que tu peux nous donner un petit peu comme énergie, comme appui, comme obstacle, par rapport à ce nouveau Gouv Gouv dont on va apprendre la composition cet après-midi, donc le 20 mai 2022. Allez, c'est parti. Je viens de regarder une vidéo de Madi Jasper, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissaient cette voyante qui est très très bien. J'en avais entendu parler, j'avais plus ou moins été voir, je ne me souviens pas. Donc il faut savoir que je ne vais pas regarder forcément d'autres tirages, parce que ça interfère souvent avec nos énergies. Alors il y en a deux ou trois que je suis, et d'ailleurs je vous en avais déjà parlé, c'est Liberté Divinatoire chez Sophie. Il y a Myriam aussi, et puis la fée Morgane que j'aime beaucoup. Voilà, et puis là je suis allée voir le tirage de Madi Jasper sur les piques-piques. Et voilà, j'étais contente de voir ce tirage parce qu'elle tire les cartes avec un jeu de société, je trouve ça super génial. Et puis je vois que ce qu'elle a dit, c'était à peu près ce que j'avais dit aussi. Donc c'est rassurant de voir qu'on a les mêmes énergies quand on fait ce genre de... les mêmes tirages quoi en fait. Donc voilà, c'était juste... moi j'ai trouvé que je n'avais pas trop parlé au début, vous voyez. Donc du coup voilà, excusez-moi, allez je me reconcentre. Le gouv gouv 2022, les énergies, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Allez, on se concentre, on fait le tirage entre croix. Toujours pareil, famille, je ressors la famille, tracas, tracas santé. Excusez-moi, je suis diabolique, ce n'est pas dans mes habitudes. Mais là j'ai sorti la carte de l'encenté qui concerne les familles. Rien qu'avec la coupe, on a compris, ok ? Allez, on ne désespère pas. Les gouvres, des fois, ils sont là pendant 2-3 mois, puis après on n'en entend plus parler. Avant qu'il y ait un autre nouveau. Allez, on va aller voir ça. Là, normalement, vous devriez voir à peu près, oui c'est bon. Allez. Ok. Ok. Administratif, ok. Fort caractère, ok. Alors, là ce qu'il me dit, c'est qu'il va y avoir quand même des personnages, des personnes ici. Alors ça, ça peut être le gouv. Ici, j'ai la carte du consultant, on est en train de parler du futur gouv. D'accord ? Donc le futur gouv, il est là. C'est aussi un personnage, donc une figure, un roi qui a un fort caractère. Donc ça va être des personnes, à mon avis, qui vont être très têtues dans leurs décisions, qui ne vont peut-être pas lâcher certaines choses. Ok. En tout cas, je vois qu'à l'intérieur, il y a de la joie. Il y a quelque chose qui fait que peut-être les personnes qui vont être choisies vont être contentes de travailler ensemble. On a l'administratif, évidemment. Là, j'ai une rapidité et j'ai la carte du con. J'ai la carte, ici, le valet de cœur. Je ne vois pas. Alors, c'est des gens qui sont très liés, des gens qui se connaissent depuis longtemps, des gens qui s'apprécient. Par contre, la carte de la rapidité, c'est la carte de la rapidité. Mais tu es bien bête. Mais évidemment, puisqu'on va le savoir. On va le savoir. C'est l'annonce, ici. Exactement. C'est l'annonce, ici, qu'on va avoir dans la journée. Ok. Mais oui. Et donc, ici, ça me parle vraiment d'équilibre, en fait, à l'intérieur de ce goût pour eux. D'accord ? Pour eux. Ils vont être contents de travailler ensemble. Ils vont être contents de se retrouver ici. C'est des gens qui sont liés, qui ont des liens affectifs. Presque, j'ai envie de dire. Donc, la carte du consultant, c'est le goût, ici. Il va y avoir des personnes à fort caractère, également. D'accord ? Ici, l'administratif. Ok. Et l'annonce qu'on va le savoir, donc, dans la journée. Ok. Donc, là, ça me dit, voilà, à peu près, à peu près, comment il va être composé. Donc, deux personnes qui se connaissent, deux personnes qui sont heureuses de travailler ensemble, deux personnes qui ont des liens, déjà, depuis très longtemps, et des personnes qui ont des caractères assez costauds. Ok ? Allez. On va les faire. On fait crescendo, comme d'habitude. On va faire avec l'oracle des miroirs. Allez. L'oracle des miroirs, on veut savoir... Enfant, tiens. Je sors la carte de l'enfant, ici. Il va y avoir des questions d'enfant. Ici. Oups. Il va y avoir des questions d'enfant. Donc, quel est le... Comment je pourrais... Est-ce que je continue l'énergie ? Non, on a vu. Donc, la question, on va demander, quels sont les plans de ce nouveau gouvre ? Quels sont les plans, les stratégies de ce nouveau gouvre ? Quels sont les plans, les stratégies de ce nouveau gouvre ? Quels vont être les plans et les stratégies de ce nouveau gouvre ? On va faire la coupe. Réunion. Ouais, ça correspond à ça. Oh là là ! Mais c'est dingue, ça, quand même. Je ressors ça, encore. Moi, ça me met super mal à l'aise. Ça veut dire quoi, ça ? Réunion, amour ! Mais ils sont sérieux, quoi. Je plaisante, hein. Mais en fait, voilà. Moi, je suis très dans les images, aussi. Du coup, allez. Allez, on se reconcentre. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne veux même pas le savoir. Vous voyez ? Je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas le savoir. Il y a des choses qu'on ne doit pas trop dire non plus. Parce que sinon... Allez. Écoutez, j'ai envie d'en prendre cinq aujourd'hui. Parce que c'est quand même quelque chose d'important. Et on a envie de savoir... Allez, quels seront les plans, les stratégies de ce nouveau gouvre ? Ça commence bien. Il y a de la victoire. Encore du retard. Un nouveau visage. Quelque chose qui va... Et de la joie. Je décale un peu pour que vous voyez toutes les cartes. Donc là, la première carte que j'ai sortie, c'est l'enfermement. Et je parlais de nouveaux plans, de nouvelles stratégies. Il y a une victoire ici. Juste à côté. Qui est suivie d'un retard. Qui est suivie d'un nouveau... Peut-être que celui-là, il ne va pas tenir longtemps. Il ne va pas tenir longtemps. Il va tenir peut-être jusqu'au moment où ils vont nous remettre quelque chose qui est en rapport avec peut-être un confinement. Quelque chose. Ou alors c'est plutôt... Leur annonce peut-être que ça va nous... Peut-être pas aller jusqu'au confinement. Mais peut-être nous... Au niveau de notre morale. Vous voyez, au niveau de... Oui, de notre morale. De notre psychologie, en fait. Toujours pareil. On va encore se sentir une nouvelle fois enfermés psychologiquement parce que ce qu'ils vont nous proposer comme ministres, etc., ça va nous déprimer un petit peu. Et pourquoi une victoire pour eux ? Parce qu'ils vont avoir l'impression d'avoir la main mise dessus. C'est une nouvelle victoire pour eux. Vous savez que... Je ne sais pas si je le dis souvent. Je ne me souviens pas parce que je dis plein de choses. Mais vous savez qu'ils ne nous aiment pas pas parce qu'on ne leur obéit pas. Ce n'est pas ça. C'est parce qu'on est lumineux. Parce qu'on continue notre vie. Parce qu'on continue d'avoir des projets sans eux. Parce qu'on continue... Vous voyez, toutes ces choses-là, on continue notre vie. On veut continuer à vivre notre vie ici. C'est ça qui les agace le plus, en fait. Et c'est pour ça qu'ils veulent nous atteindre plus psychologiquement que physiquement. Physiquement, ils ont leur campagne de pic-pic, etc. Mais ils veulent aussi nous atteindre psychologiquement pour qu'on baisse les bras. Pour qu'on se dise non, on ne peut rien faire sans eux. Et pour eux, ça va être une victoire, le fait d'annoncer ici des gens qui sont sûrs qu'on ne va pas aimer, en fait. Je le vois comme ça. Je peux évidemment me tromper. Mais en tout cas, ce que je vois là, c'est qu'il va se passer quelque chose. Alors, le retard. Cette carte, je ne sais même plus comment la définir parce qu'elle sort tout le temps. Mais peut-être que, justement, leur victoire ne va pas durer longtemps. Ne va pas durer longtemps. Et il va y avoir un nouveau, ici, là, je vois un nouveau, un nouveau visage du gouv. D'accord ? Un nouveau visage du gouv qui va amener à la joie. D'accord ? On va les retourner. On va les... Qu'est-ce que je fais ? Je fais comme d'habitude. Je vais les recouvrir avec ça. Allez, je vais les recouvrir avec la triade. Allez, la triade. Nous parlons de ce nouveau gouv. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus, sur ses stratégies, ses plans ? Est-ce qu'il va durer ? Est-ce qu'il ne va pas durer ? J'ai la carte de la paix qui est sortie. J'ai la carte de la paix qui est sortie. Si j'étais dans la logique et tout ça, je l'aurais mis là. Donc, ils veulent... Là, ce que je comprends, c'est qu'ils veulent, effectivement, nous enfermer psychologiquement pour avoir la paix. Pour pouvoir continuer leur truc. Je vais les descendre parce que là, elles sont en pleine lumière. Peut-être que ça ne va pas le faire. Donc, ouais, c'est ça. Ils veulent avoir la paix pour pouvoir continuer les autres plans, leur autre stratégie ici. La paix, là, je ne l'ai pas sentie pour nous. D'habitude, je la sens pour nous. Vous le savez. Quand je sens quelque chose pour nous, pour eux, là, je ne l'ai pas sentie pour nous. Pas cette fois-là. On va faire la coupe. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure, la lumière. Ils veulent nous éteindre. Prière. OK. Prière, lumière. Donc, prier, espérer, continuer d'y croire parce que ce qu'ils veulent, eux, c'est que notre lumière intérieure, notre joie de vivre, notre joie d'être des humains, j'ai envie de dire, ça ne leur plaît pas du tout. Allez, le retard. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le retard, sur la projection ici, ce nouveau visage, sur cette joie à qui est-elle destinée ? Ici. L'isolement, regardez. Voilà. Nécessité ici. On a encore ici la petite pic-pic. On va voir. Je retourne. Éternité. Ici. Et l'illusion ici. OK. Donc là, pour moi, effectivement, ils veulent nous enfermer psychologiquement. On a la carte de l'enfermement, on a la carte de l'isolement pour avoir la paix ici. D'accord ? C'est l'un de leurs premiers plans, pour moi. Ici, peut-être que... Il y a la nécessité d'un retard pour avoir ce nouveau visage, ce nouveau... Ça parle d'éternité. Illusion. La joie ne sera qu'illusion. Donc, ça ne va pas durer longtemps non plus de ce côté-là. Ça va encore bouger dans tous les sens. Ça va encore bouger dans tous les sens et ils vont essayer, ils vont faire des tests. J'ai l'impression qu'il y a cette notion de test aussi. Alors, pas test dans le nez, là, mais des tests psychologiques. Je ressens ça. Il va y avoir des tests psychologiques. Vous voyez ? Pour savoir jusqu'où... Je pense que là... Oh là là ! Je pense que là, jusqu'à maintenant, effectivement, on a été testé pour savoir jusqu'où on était capable d'obéir ou pas. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et j'ai l'impression que là, ils passent la deuxième. Tac ! Ils passent le deuxième niveau. Ils nous ont testé physiquement. Là, ils vont nous tester psychologiquement. Cette notion d'éternité, je ne la comprends pas. Je vous le dis sincèrement. Un nouveau visage, un nouveau projet qui a un rapport avec l'éternité. Vous savez que des fois, j'ai du mal à... Celle-là, je ne la comprends pas. La joie ne sera qu'illusion. Il y a la nécessité de retarder soit ici, la pique-pique ici, il y a une nécessité quelque part. On va recouvrir encore une fois. On va recouvrir ça, la nécessité. Je veux savoir qu'est-ce que c'est que cette éternité et si cette illusion sera pour qui ? Pour eux ? Pour nous ? Ou temporaire ? Ici. Il y a du pardon. Il y a une notion d'eau, une notion de départ. Il y a la protection qui va arriver. Où l'illusion sera protégée. Il y a des gens qui vont pardonner là. Des gens qui vont pardonner. Peut-être des gens qui ont imposé ça ici. Qui ont imposé la pique-pique ici. Qui vont pardonner. Il va y avoir ici... Là, j'ai un départ éternel. Alors si, en mettant les mots bout à bout, départ éternel, quelqu'un qui part éternellement, c'est quelqu'un qui n'est plus. Qui est rayé de la surface de la Terre. Pour moi. Ici, on parle d'un nouveau visage. On parle du gouv, le nouveau visage du gouvernement. Ici. Il va y en avoir un second. Il va y avoir celui-là. Il va y en avoir un second. Et c'est ce second-là qui ne tiendra peut-être pas non plus ici. Et peut-être que même ce que c'est dans la stratégie. C'est ce que je suis en train d'entendre. Peut-être que c'est encore une fois dans la stratégie. C'est encore une fois dans la stratégie pour nous mettre dans la joie mais dans une illusion de joie. Donc encore une fois, prudence. J'ai envie de dire prudence. On va retirer donc là-dessus l'eau. Dis-moi ça un petit peu plus. L'eau, la protection ici. Le pardon. Attendez, parce que je vais réétaler comme il faut. Allez, le pardon, ici. Retour. Retour d'une femme, ici. Retour d'une femme sage. Ha ha. Retour d'une femme sage. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas là en premier. Enfin, ou qu'elle est dans le premier. Enfin, comme on n'a pas encore les noms, on ne sait pas trop, mais s'il y a un retour, c'est que... Alors, soit il y a une femme là, dans l'annonce qu'ils vont nous faire cet après-midi, c'est un retour d'une femme, peut-être qu'on ne s'y attendait pas des masses non plus. Ici. Mais c'est plutôt après un départ que je la vois là. Plutôt après un départ. Quelqu'un de sage. Il va y avoir... Ouais. Allez, on va refaire encore une fois, parce que là, j'ai besoin de savoir... Allez, on a besoin de savoir un peu plus. Là, tu nous dis des choses, c'est bien... Alors, la femme, qu'est-ce que c'est cette sagesse, qu'est-ce que ça va nous apporter à nous, ou à eux, l'équité, un retour de l'équilibre ici. OK. Un retour d'organisation, d'ordre. C'est la fin d'un cycle. On a la fin de quelque chose ici. Mais la fin de quoi ? On a la fin de quelque chose ici. Donc ici, je vois que ça bouge beaucoup, encore une fois. Je vois qu'ils ont encore, ils sont dans la stratégie, comme je vous le disais, ils ont été dans une stratégie de manipulation, de... zut. de leur pouvoir sur nos corps, avec la pic-pic. Maintenant, peut-être que... Alors, là, on peut partir un petit peu loin, mais je pense qu'on se rapproche de la vérité. Peut-être que dans les pic-pic, justement, il y avait un petit produit qui fait que ils vont pouvoir contrôler maintenant le mental, ici, pour avoir la paix et continuer leur petit chemin. D'accord ? Ici, on a la victoire et l'isolement. D'accord ? C'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent nous contrôler, enfin, contrôler certaines personnes mentalement pour avoir à paix et que ces personnes-là soient complètement isolées de ce qui peut se passer réellement. On a ce retard ici. On a ce retard ici sur une nécessité. Une nécessité. Bon, je prends l'image de la pic-pic, mais une nécessité plutôt pour avoir un retour ici sur le pardon. Il y a quelqu'un qui va nous pardonner. Il y a quelque chose qui va nous pardonner. Ici, sur quoi ? Sur, on a quand même le caducé de la médecine, sur la santé, sur ce qu'ils ont fait. Il y a quelque chose là autour de ça et surtout pour retrouver l'équilibre. D'accord ? Retrouver l'équilibre, mais on parle aussi de science ici. D'accord ? Donc, il y a quelqu'un, il y a un groupe qui va demander pardon ici qui concerne les sciences pour essayer de retrouver un équilibre. Ici, on a une projection, on a un nouveau visage, on parle du gouv, un nouveau visage de ce gouvernement. Est-ce que c'est celui-là ? Est-ce que c'est un autre après ? Peut-être. Ici, on parle d'éternité, on parle d'un départ, un départ éternel. Le retour ici d'une femme, d'une femme qui va mettre de l'ordre un petit peu dans tout ça. D'accord ? Au départ, la joie, alors peut-être cet après-midi, on aura une joie en se disant « Ah, il n'est pas trop mal ce gouv, finalement, il a l'air d'être assez équilibré, justement, mais cette joie-là ne sera qu'illusion. Si on part du principe que le gouv qui va être annoncé cet après-midi durera dans le temps, un certain temps du moins. Mais ça va être une illusion. Là, il va falloir faire très attention parce qu'il y a de la protection. La protection, je pense que c'est sur eux. Ici. Par contre, on va y avoir le retour d'une femme sage qui est dans la sagesse ici et qui va mettre un terme à quelque chose, va mettre un terme à un cycle. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cycle ? Allez, dis-moi, la triade, s'il te plaît, de quoi parles-tu ? Et on va retrouver l'amour. On va retrouver l'amour, mes amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc, on est d'accord qu'on va être prudent déjà d'entrer. Attention aux annonces qui vont être faites cet après-midi parce que c'est dans la stratégie. On va admettre, on va faire deux hypothèses. Le gouvernement annoncé cet après-midi soit il ne va pas aller très longtemps parce qu'il va y avoir ici des révélations faites sur la science du pardon, etc., etc., qui va peut-être amener à un nouveau gouve ici, un nouveau visage du gouve ici. Mais pareil, on va croire que cette fois-ci, ça y est, c'est fini, on va être dans la joie, mais prudence et que de l'illusion. D'accord ? Il y a quelque chose qui s'en va au bout d'un moment, qui parle éternellement, qui s'en va. On n'en entend plus parler, c'est terminé. Quelqu'un qui s'en va physiquement, j'ai envie de dire, ou un départ, je ne sais pas, en tout cas, cette notion de départ éternel. D'accord ? Qui va faire en sorte qu'une femme va revenir ici, une femme qui est dans la sagesse, qui veut mettre un terme à tout ce bazar-là pour recommencer quelque chose de nouveau dans l'amour. D'accord ? On admet ici que c'est le même gouffre qui ne change pas, que celui qu'ils vont nous donner cet après-midi va durer dans le temps, ici. Il va y avoir quand même cette période. Je fais, voilà, peut-être des groupes de scientifiques, des labs-labs et tout ça, qui vont se rendre compte qu'ils ont fait n'importe quoi et qui vont demander pardon. Ça concerne, ici, les sciences et on va retrouver un certain équilibre là. D'accord ? Là, c'est pareil. Attention au vrai visage du gouffre qui va nous être présenté, ici. Jusque-là, en réalité, jusque-là, c'est pareil. Sauf là. Sauf là, ça me dirait plus que ce n'est pas le gouffre qui part, mais une personne. D'accord ? Tout à l'heure, j'ai dit, c'est peut-être le gouffre qui est... Hop, jeter à la poubelle et on en refait un nouveau. On redonne une autre image du gouffre, ici. Là, on part du principe qu'il n'y en a qu'une qui s'en va, qu'une qui s'en va et qui est remplacée par une femme. Cette femme-là, elle est dans la sagesse, ici. Elle va remettre un petit peu d'ordre, tout ça. Elle va rééquilibrer tout ça pour mettre fin à quelque chose et retrouver l'amour dans tous les sens. D'accord ? Mais, moi, si je devais résumer ce tirage, je dis prudence. Toujours prudence. Hein ? Voilà. Ayons confiance encore que lorsqu'on se sentira vraiment en sécurité. Il y a de la protection ici aussi. La protection, je pense que c'est pour eux, c'est par rapport à leur stratégie. OK ? Donc, on a vu que c'était un gouvernement qui allait bien s'entendre. Les gens vont être contents de travailler ensemble. C'est des gens qui se connaissent depuis un moment. Ils sont dans la même stratégie de nous contrôler maintenant, mentalement, peut-être ceux qui ont été piqués, qui vont pouvoir être contrôlés plus facilement et qui vont se sentir qu'on va les isoler complètement de la vie réelle. Voilà. Il y a peut-être une cassure qui va se faire et un nouveau gouff qui va arriver. Mais attention à l'illusion que ça va donner. Il faut attendre cette femme, cette personne. Cette femme-là qui va peut-être venir changer la donne. Quand ? Je ne sais pas. Qui ? Je ne sais pas. On va voir avec le Béline. Allez, le Béline, tu nous parles de ce nouveau gouff. Est-ce qu'il va durer ou pas ? Est-ce que ce nouveau gouvernement va durer ou pas ? Qu'est-ce que tu peux nous dire ? J'ai des avions qui n'arrêtent pas de passer chez moi depuis trois jours. Je n'en peux plus. Je suis en plein cœur de la forêt. Les seuls... Oh, là, il y en a trop. Les seuls bruits que j'entends habituellement, c'est ma rivière et mes petits oiseaux. À la limite, mon âne quand il veut du pain dur. Quelquefois, les chiens quand il y a quelqu'un qui passe au portail. Et là, ça fait trois jours que je n'entends que des avions. Il y a de l'inconstance. Il y a quelque chose ? Oui, il y a... Donc, ma question, c'était... Excusez-moi, je reviens revenant à nos moutons. Ma question, c'était est-ce que ce gouff-gouff va durer dans le temps ? Alors, là, j'en ai cinq. Là, il y a de l'inconstance. Il y a encore... Voilà, c'est instable. Il y a encore de l'instabilité ici. On a des passions. Des passions enflammées. Des passions. Il va y avoir le feu sur certaines passions ici. On va avoir la destinée. Alors, on va tirer. On va tirer. On va recouvrir dessus pour voir un petit peu. Oh, la carte de la prison qui tombe. Il y a le cloître ici. Le cloître... Ah, le cloître sur le cœur. Le cloître sur le cœur. Je crois qu'il y a une association qu'on peut faire avec le Béline, mais je vous avouerai que je n'en sais rien parce que je lis très rarement les livrets. C'est vraiment très, très rare. C'est vraiment quand j'ai le gros doute, un gros blanc, que... Mais c'est quand même assez rare que je lise les livrets. En tout cas, là, sur les passions, sur les passions ici, j'ai le cloître. Le cloître, c'est la prison. Ça peut être aussi l'hôpital. Ça peut être signe de maladie. On parlait tout à l'heure de quelqu'un qui allait partir éternellement. Je dis ça, je dirais. Il y a le feu. Il y a des conflits ici. Les conflits qui vont amener à une solution. Une solution qui va quand même être dans l'instabilité, encore. Jusqu'au moment où on va retrouver les plaisirs ici. Allez, est-ce que ce gouffre va durer ? Est-ce que ce premier gouffre, là, de 2022, va durer dans le temps ? Encore de l'amour. Encore de l'infortune. C'est un truc de malade. Je les brasse à mes cartes. On va être encore malmenés, les amis. On va être malmenés. On va être ensemble. Allez. Le feu, qu'est-ce que tu peux me dire ? La destinée, quel est notre destin ? Leur destin, sur quoi est-ce qu'il va y avoir de l'instabilité et qui va retrouver les plaisirs ? Il y a des conflits qui vont amener à la stérilité. Mon Dieu, ici. La destinée sur les ennemis. Encore du trafic. Ah bon ? Et il y a plaisir, beauté. Ça se finit bien, quand même. Le début, c'est vraiment pas jojo, mais ça se termine bien. Alors, ça se termine bien. Oui, ça se termine bien. Plaisir, beauté. Plaisir sur les belles choses. Plaisir sur du bien-être retrouvé. Plaisir sur tout ça. Ce qui m'inquiète, c'est ça. Il va y avoir des conflits qui vont mener à rien. C'est ce que ça est en train de me dire. Ça va mener à rien. En fait, c'est des combats perdus de chaque côté. Il va y avoir quand même des trafics. Il va y avoir des mouvements sur le trafic. Il va y avoir du mouvement. Beaucoup de mouvements du côté trafic. Trafic sur quoi, Béline ? Les ennemis aussi, je veux savoir. Qu'est-ce que c'est qui va être cloîtré ? Là, c'est pas la peine. Méchanceté. Il y a des méchants qui vont se retrouver en prison, mais ça, on le dit tout le temps. Ici, il y a... Oh là là, c'est bizarre ça. Il y a de la protection. Il y a la grâce de Dieu, comme on dit avec le Béline ici sur les aides-billes. Il y a de la sagesse. Encore un petit peu parce que là, tu nous laisses dans le flou. la grâce de Dieu. Je ne recouvre pas d'habitude, mais là, j'en vis. J'ai besoin surtout. Et après, il va y avoir du changement. Il y a des gens qui vont prendre leur rôle de ministre très, très au sérieux. Même plus qu'au sérieux parce qu'ils vont en faire un petit peu leur cheval de Troie. On le dit ça ? Leur propre cheval de Troie. Leur grande bataille ici. Sauf que ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce que ça va encore être des gens qui sont dans la méchanceté, qui sont malveillants, etc. Donc, je ressors encore cette carte de prison. Alors, je sais, je ne sais plus qui m'a dit ça en commentaire. On le sort, mais il n'y a personne qui va. Oui, mais moi, je ne suis pas juge. Je ne travaille pas dans les tribunaux. Il faut attendre. Il faut être patient. Si la carte sort régulièrement, c'est qu'il y a une raison. Ça ne sort pas comme ça au hasard. En tout cas, il y a des gens méchants. ou une personne méchante ici qui prend très à cœur son travail ici mais qui va être à un moment donné barré sur sa... Enfin, comment on dit ? Arrêté. Ça peut être ça aussi. Ce n'est pas forcément la prison. Ça peut être arrêté sur son objectif quelque part et ça va apporter du changement. Les pensées intimes. Je pense que c'est eux qui sont encore protégés ici. Vol, perte. Je n'ai pas mis beauté. On va savoir... Alors, pour qui c'est ? Allez, sors-nous la famille. Sors-nous... Sors-nous... C'était quoi ça qui est tombé ? Des présents. Allez, sors-nous la famille. Sors-nous les pénates. Sors-nous nous ici. Oh, de la trahison. Non, mais prudence, mes amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dis ? Je ne peux pas vous dire plus. Prudence. Parce que tout ça, pareil, ça ne va être qu'illusion. On va avoir l'impression de gagner quelque chose. Non. Et si c'est pour eux, c'est pareil. Dans tous les cas, dans tous les cas, il y a un des deux, si ce n'est pas nous, les citoyens, les résistants, c'est eux. Mais il y a dans tous les cas, il y a encore de la trahison. Il y a encore du vol. Il y a encore du trafic. Ils sont encore protégés. Je ne sais pas par quel. Mais ils sont encore protégés. En tout cas, les conflits qui vont avoir lieu, ça va ne mener à rien. D'accord ? Donc, je pense aux manifestants et des trucs comme ça. ça va encore pour l'instant mener à rien du tout. Il va y avoir de la méchanceté qui va être soit emprisonnée, mais je n'ai pas sorti la carte de procès, soit va être arrêtée, arrêtée nette, en cours de route, j'ai envie de dire. Je vais arrêter là. Juste pour eux, je ne sais pas depuis combien de temps je parle, un petit moment, non, déjà. Je fais vite pour nous. Je fais vite pour nous et je vais le refaire avec la triade. La triade, là, c'est pour nous, le peuple. Dis-nous ce qui va nous arriver. Qu'est-ce qui va se passer pour nous par rapport à ce nouveau gouvernement ? Qu'est-ce qui va se passer pour nous par rapport à ce nouveau gouvernement ? Encore du sacrifice. On va devoir se sacrifier encore. Je vous avais dit que ça va être long. Ça fait peut-être deux mois et demi ou trois mois que j'ai ouvert ma chaîne et ça fait au moins deux mois qu'à chaque fois que je fais les tirages, je sens qu'il faut être patient encore. Allez, pour nous, s'il te plaît, le peuple, les citoyens, la résistance, ceux qui veulent vivre une vie normale, qu'est-ce qui va se passer pour nous avec ce nouveau gouv ? Qu'est-ce qui va se passer pour nous avec ce nouveau gouv ? Rassure-nous. Oh là 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 là. Je suis désolée, les amis. Je suis désolée. Il y a encore... Alors ça, la science. Il y a encore ça qui plane. Alors, protégez-vous, j'ai envie de dire. Mais vraiment. Protégez-vous, hein. Continuez, continuez. Je suis désolée, hein. Je ne peux pas vous dire que ça, c'est une carte positive. Je ne peux pas vous le dire. Après, je pourrais vous dire... Non, je parlais de nous. Mais encore, il y a toujours ce... Il y a encore cette... Voilà, l'histoire des sciences qui plane. Mais n'oubliez pas, tout à l'heure, on a quand même sorti la carte du pardon au niveau de ça, justement. La carte du pardon au niveau de ça. Donc, au début, ça va être ça. Hein ? Au début, il va y avoir ça. Là, on nous dit silence. Vivons bien, vivons cachés. Silence. D'accord ? Ça peut vouloir dire aussi ça par rapport aux messages, donc aux informations, aux médias, qu'il va y avoir aussi encore des choses de cachées de leur part. J'ai la carte du sacrifice au milieu. Ça veut dire qu'on va devoir encore se sacrifier, peut-être. Là, j'ai la coupe avec du sang. Je suis désolée. Et puis plein de... Plein de pic-pic, là. Plein de pic-pic, ici. Donc, il y a encore des gens. Ça veut dire qu'il y a encore des gens qui vont aller à la quatrième... Au quatrième rendez-vous. Mais il y a peut-être des gens qui vont aller aussi au premier parce qu'ils en ont marre. Tenez bon, les amis. Tenez bon. N'y allez pas, je vous en supplie. Ils vont nous contrôler mentalement. Enfin, ils vont contrôler ceux qui ont choisi la voie du Vax. N'y allez pas. Venez ici, là, sur ma chaîne. Allez dans des groupes de paroles. Franchement, tenez le coup. Il y a encore des... Il y a des doutes, quand même. Ah, il va y avoir la fin de quelque chose, ici. OK. Il y a encore des choses sous silence. Il y a des mensonges qui sont sous silence, ici. Au niveau des messages qu'on va recevoir, moi, je dis aussi prudence. Je dis aussi prudence par rapport aux messages. Il y a quelque chose qui se termine à ce niveau-là. D'accord ? Il y a quelque chose qui se termine. Alors, il y a quelque chose qui se termine ou c'est encore une nouvelle étape par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que c'est que le doute ? Hop. Ben, le mensonge. Qui c'est qui ment ? On va voir qu'est-ce qui... Alors, si c'est la fin d'un cycle, qu'est-ce qu'on recommence ? Il y a une nécessité, ici. Il y a une erreur. Ils vont s'apercevoir d'erreur. Ils vont s'apercevoir d'erreur, ici. Ben, oui, de toute façon, ça... Ça, on le sait. On le sait qu'on ne le sait pas. Silence, mensonge. D'accord ? Ok. Ici, ils vont s'apercevoir des erreurs. C'est comme je le disais tout à l'heure, il va y avoir du pardon. Donc, peut-être que c'est lié. D'accord ? Il va y avoir du pardon sur les sciences, sur les pic-pic, etc. Ils vont reconnaître leur erreur. Ils vont reconnaître leur erreur. Attention au message que l'on va recevoir concernant ça. Concernant ça. Hein ? Il va y avoir des messages peut-être douteux, effectivement. Mais attention, prudence. Ne prenez pas tout à la lettre. Là, je n'ai pas trop, trop de cartes positives pour nous, pour l'instant. Je suis vraiment désolé. Mais bon, je ne les choisis pas, vous voyez. On va quand même essayer d'aller le chercher, ce positif. Allez, la triade. Donne-nous du positif. Sois cool. Donne-nous du positif pour nous, les citoyens, le peuple. Après, j'arrête la vidéo. Il suffit de demander. Mais quand même. Ici. Il va y avoir des choix à faire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Attention, ne vous laissez pas avoir. Ne vous laissez pas avoir, s'il vous plaît. Parce que ça va mettre en cause votre amour. Votre amour propre. L'amour que vous donnez aux autres, etc. L'amour de tout. Allez, je veux des cartes positives pour nous. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, je veux des cartes positives. Il y a quelque chose qui va être scellé. Au niveau de l'éternité et de la science. Cette fois-ci, j'ai vraiment la carte de la science. Je ne peux pas l'inventer. Alors, la science ici, c'est... Au niveau des pensées aussi, je pense. Au niveau de... Il y a quelque chose qui va se sceller. Dans l'éternité, ça concerne la science. C'est pour nous, le peuple, s'il te plaît. Est-ce que c'est positif ou négatif ? Il va y avoir de l'équilibre. Un équilibre. Des départs ici. Et ouais. Ah, c'est compliqué, là. On va peut-être en apprendre plus. Alors, c'est marrant parce que j'ai fait le tirage de la pyramide hier. Là, je vois science et racines. Peut-être qu'on va en apprendre plus sur... D'où on vient exactement. Parce qu'il y a des choses qui vont être révélées, de toute façon. Allez, les racines. Pour nous, le peuple, s'il te plaît. Allez, sois cool. Ah, encore le sacrifice. Oh là 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 là. Il y a du commerce ici. Il y a du mouvement avec les voyages ici. Du commerce, des mouvements. Il y a des choses qui vont être scellées avec... Quelque chose de vachement haut. Là, il y a les armes, mais c'est aussi la justice ici. L'épée, je la fais toujours par rapport à la justice aussi. Il va y avoir des combats aussi. Des combats qui nous concernent. Qui concernent nos racines. Qui concernent d'où l'on vient ici. Et c'est peut-être la science qui va révéler des choses. Et qui va faire en sorte que... C'est compliqué ce tirage. Je suis sûre que je ne suis absolument pas claire. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà dû quitter la vidéo. Parce que j'ai l'impression que ça fait deux heures que je parle. Mais j'ai vraiment l'impression de ne pas être claire. Encore, c'est une nécessité. C'est une nécessité qu'on se sacrifie. Pour arriver à une fusion. À une fusion. Donc, à une union ici. Ah ben, quand même. Là, c'est fort. Là, je suis au-dessus de la Terre. Donc, en fait, là, ce qu'il me dit, c'est qu'il faut encore qu'on se sacrifie. Et que c'est nécessaire. Et que c'est qui qui nous le demande ? C'est Dieu. D'accord ? Le Dieu auquel vous croyez. Vos anges. Peu importe. On n'y met pas de nom en particulier dessus. Celui en qui vous croyez. Celui qui vous guide. Celui qui fait que vous tenez le coup. Il vous demande encore et encore de vous sacrifier. Je sais. J'y peux rien. Ce n'est pas moi qui le dis. D'accord ? C'est moi, mais ce n'est pas moi. Je ferai partie du lot, les amis. Je continuerai à me sacrifier aussi. Ne vous inquiétez pas. Je ne fais pas que tirer les cartes. Je vis aussi. Je vis la situation. Donc, on nous demande ici encore du sacrifice. C'est nécessaire. C'est nécessaire pour qu'on arrive ici à l'union. Ok. Eux, ils veulent s'unir. On a fait des tirages dessus. Mais nous aussi, nous allons nous unir. Et je pense que c'est là que tout va changer pour eux. D'accord ? Ici, on va avoir des révélations. Des révélations qui concernent la science. Moi, là, ça me parle plus de science. Alors, pas médicale pour le coup. Ça me parle plus de science. Voilà. De science. Comment je pourrais dire ça ? Vous savez que je n'ai pas les mots toujours. D'où on vient. De science historique. De l'histoire. Ici, on a la philosophie. L'astronomie. L'alchimie ici. D'accord ? Sur cette carte-là. Donc, d'où on vient. Il y a des révélations qui vont être faites sur nos racines. Et ça, ça va continuer à réveiller les gens. À réveiller les gens. C'est la carte de la clairvoyance aussi ici. Ça va mettre du conflit. Du conflit peut-être intérieur. Ce n'est pas forcément du conflit physique ici. Ce n'est peut-être pas des combats physiques. C'est peut-être du combat intérieur. Parce que ça va peut-être choquer certaines personnes. Ces révélations-là vont choquer certaines personnes. Ils vont se dire que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Ce n'est pas comme ça qu'on m'a appris. Ce n'est pas comme ça qu'on m'a éduqué dans cette histoire-là de la vie humaine, de l'homme, etc. De la vie sur terre. Il va y avoir des gens qui vont ouvrir les yeux. Mais ça va les perturber. Il va y avoir de conflits certainement intérieurs. Mais tout ça, c'est nécessaire. Il faut qu'on continue de passer par là. Parce que c'est le divin, notre divin, le Dieu, le guide, notre ange, notre sagesse, tout ce que vous voulez. Mais on nous le demande. On nous le demande et j'ai presque l'impression qu'on nous le demande avec... Vous voyez, j'ai quand même la carte de l'éternité ici. Ce n'est pas rien. On nous le demande presque avec... Comment ? Pas insistance, mais presque on nous implore. J'entends des pleurs au fond. On nous implore, tenez bon, continuez un petit peu à vous sacrifier. Tenez bon, ça va changer. OK ? Ça va être scellé dans le temps après. Ça va être scellé. Il y a quelque chose qui va être scellé pour nous. Dans le temps, dans l'éternité. Mes amis, je ne peux pas vous dire plus que ce que je viens de voir et de ressentir. Je vous dis juste continuer à y croire. Je vous en supplie. Parce que c'est super important. Je suis avec vous. Je suis comme vous. Je me sacrifie depuis pas que deux ans. Puisque si on en prend tout au début un petit peu de toutes les galères au niveau du travail, de l'inflation, du salaire qui n'augmente pas, des soucis de la vie, ça ne fait pas que deux ans. On est d'accord. Ça ne fait pas que cinq ans non plus. On est d'accord. Ça fait déjà bien plus que ça. Donc on est formé. On est forgé. Donc il n'y a aucune raison pour qu'ils nous fassent plier. Ils essayent. Ils ont réussi pour certains. Parce qu'ils ont tapé dans le mille. Ils ont touché le point sensible. Mais on est plus fort qu'eux. D'accord. On est plus fort qu'eux. Et on va réussir à s'unir. Le nouveau goût. Pour ceux qui sont encore là. Oh, ça m'étonnerait. Je suis sûre que je parle toute seule. Mais ce n'est pas grave. On a vu qu'il y allait avoir du mouvement. Il y allait avoir des vérités qui allaient sortir. Il y allait avoir du pardon. Il y allait avoir... Attention. Voilà. Faites attention quand même. Ne tombez pas dans leur panneau. Il y a encore de l'illusion ici. Il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui remet un petit peu les choses dans l'ordre. J'ai envie de dire. Ok. Mais entre temps. Quand cette personne va arriver. Ce nouveau goût. Et la personne qui va arriver. Il va y avoir des choses encore que l'on va subir malheureusement. Mais qu'on va réussir à surmonter. J'en suis sûre et certaine. Je vous embrasse tous. Je vous remercie très très fort. Merci pour vos commentaires. Vos pouces. Toute l'inspiration que vous me donnez. Toute la joie que vous m'apportez. Tout le bonheur que vous m'apportez. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à très vite. Ciao.